Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un site qui s'appelle Resonitas sur lequel vous allez pouvoir trouver des façades pour les combinateurs. Donc ce qu'on appelle des combinateurs backdrop. Le lien, je l'avais mis en poste sur YouTube. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez arriver directement sur la page de Resonitas, la page internet, enfin le site internet de Resonitas où vous allez trouver les 150 combis. Alors là, vous avez un petit lien sur le site, ici. Vous pouvez télécharger le pack complet de 150 et dedans, vous allez avoir toutes sortes de combinateurs déjà faits pour pas mal de racks extensions et les modules de Reson d'origine. Vous voyez, donc il y en a vraiment pour tous les modules, les racks, tous les effets, les synthétiseurs de chez PicNoise, il y en a même pour des VST genre Massive, Silent. Hop, et là, avec la sortie de la version 10.4, ils en ont fait un, ils en ont créé un pour rythmique, un pour le monotone, voilà, qui se trouve ici, le monotone. Ensuite, ils en ont fait aussi, ils en ont rajouté des nouveaux pour les interfaces pour BitMaker Dope. Hop, donc on peut faire pas mal de choses. Donc voici le rythmique. Hop. Et régulièrement, ils en rajoutent. Donc de temps en temps, il faut aller faire un petit saut ou alors vous abonnez à leur page Twitter et vous allez avoir les nouveautés qui rajoutent au fur et à mesure. Donc là, voilà, on a BitMaker Dope, BitMaker Eden, BitMaker Hustle. Hop, il y a même les modules de basse de chez Ujam, donc Mellow, Rudy et Royal. Après, il y en a pour le Serum, enfin bref. Il y en a 150 au tout de chez Rob Papen. Là, il y a celui pour Humph. Donc après, vous faites vos choix. Donc on va aller voir ça dans Reason, où j'en ai préparé un. Par exemple, là, j'ai fait un combinator BitMaker Dope. Donc quand il est fermé, ça donne ceci. Voilà. Hop. Et j'ai pu programmer, donc par exemple, le premier potentiomètre. Donc si je lance la lecture. Je vais me mettre en solo. Donc le premier potentiomètre, ça me permet d'automatiser les styles. C'est-à-dire qu'en fait, à la volée, je vais pouvoir changer les styles de phrases rythmiques que le logiciel va déclencher. Et donc ça, grâce au combinator, tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Vous allez, ici, vous sélectionnez Show Programmer. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous sélectionnez BitMaker Dope. Et par exemple, sur le bouton 1, dans Playback, j'ai sélectionné le style. Le deuxième rotatif, lui, va me permettre de gérer les différentes ambiances qu'on a dans BitMaker Dope. Et donc tout ça, pareil, grâce aux automations, on peut les automatiser. Le troisième potentiomètre, lui, va gérer le Vinyl Drive. Le quatrième potentiomètre va gérer la monte de la partie Mix. Donc en fait, ça va me permettre de doser l'envoi d'effet, ici, que j'aurais choisi. Ensuite, au niveau des switches, par exemple, j'ai affecté sur le switch 1. Donc j'ai cliqué, je suis allé dans Playback. J'ai mis la touche Latch, donc ici, pour pouvoir déclencher la lecture de phrase juste avec une note. Voilà, donc quand on regarde dans mon piano roll, j'ai juste une note sur le C3, ici. Enfin non, il y en a même deux. C'est du C3 aussi, je peux même l'enlever. Comme ça, avec la touche Latch, puisque là, si je le désenclenche, en fait, on n'entend plus la phrase. Il faut composer directement avec son clavier. Mais si je le remets en marche, en fait, ça maintient la touche C3 appuyée tout le long de la lecture. Donc voilà. Ensuite, mon second switch, lui, il va me permettre de changer de kit de batterie à la volée. Exemple. Là, je vais fermer ça. C'est bon, c'est bon. Euh, comme ça, laoras deрь. Et puis, c'est bon. Là, je vais vous pardonner. pour cette équipeamos. C'est bon, c'est bon. donc là ce qu'il faut savoir vu que là les déclenchements étant donné qu'on a 5 kits au niveau des déclenchements j'ai tout simplement fait à l'état 0 j'ai un kit par exemple j'ai le banging en état 0 en 1 j'ai le root donc c'est ces deux là 0 on est ici voilà en 1 je suis sur celui-ci ensuite je passe au switch numéro 3 je suis à 0 je suis en east et en 1 je suis en dope et le dernier potentiomètre ici je vais déclencher le filtre j'ai affecté une valeur en plus donc quand je suis sur 1 je suis à 28% de mon filtre et quand je suis à 0 le filtre est à 0 donc ce qui fait que si on écoute et voilà donc ça peut vous aider à automatiser tout ça donc ce qui fait qu'en fait une fois que vous avez joué une fois que vous avez fait votre pattern vous n'avez plus qu'à laisser l'enregistrement et faire les modifications en live et tout va être enregistré dans le séquenceur après pareil j'ai fait dans le même délire j'ai pris le monotone donc à l'intérieur j'ai mis un synthétiseur monotone le premier potentiomètre va me déclencher je vais me mettre sur la bonne piste ça sera mieux voilà donc mon premier potentiomètre lui va me permettre de jouer sur le mix entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 comme on peut voir à l'écran là il est en train de tourner mon deuxième potentiomètre va me permettre de jouer sur mon filtre voilà le troisième potentiomètre ça va être la munte du chorus et le quatrième la munte du délai mon quatrième switch juste en dessous la munte du délai lui va déclencher va permettre de mettre le ping pong ou de l'enlever hop le deuxième switch il va me permettre de jouer sur la vitesse du chorus enfin mon troisième switch pardon donc là je suis en train de donc c'est celui-ci et en fait quand on regarde le show programmer j'ai tout simplement programmé alors quand je suis à 0 j'ai 40% mon switch se met automatiquement à 40% et quand je suis à 1 il se met à 80% ensuite pareil au niveau de la fréquence ici donc hop c'est le deuxième ah oui voilà non le premier et le deuxième en fait je joue sur les formes d'onde pour le premier bouton forme d'onde de l'oscillateur 1 et le deuxième switch forme d'onde de l'oscillateur 2 je vais retirer le délai alors après c'est pareil vu que c'est un switch et qu'on a que deux états bah j'ai déterminé sur en état 0 je suis sur la forme d'onde carré en état 1 j'ai choisi une autre forme d'onde et pareil pour le deuxième oscillateur donc ensuite ça vous allez pouvoir le changer à la volée créer des automations et c'est ce qui fait une des forces des combinateurs et donc là c'est ce qui fait et là comme vous pouvez voir mon kit il change automatiquement je fais aussi des automations pour muter soit le kit soit la snare et ici le style de phrase change au fur et à mesure que le morceau évolue donc on peut vraiment faire des choses très intéressantes et le petit truc le petit plus c'est que votre combinator est personnalisé donc ce qui fait qu'en fait dès qu'on referme tout ça bah on s'y retrouve mieux étant donné qu'on sait que le premier au lieu d'avoir un combinator neutre et si vous en avez plusieurs ils vont tous se ressembler par exemple hop combinator voilà donc là c'est la version neutre si vous en avez 10 comme ça ils vont tous se ressembler alors que là vous savez sur chaque combinator quel instrument est à l'intérieur et donc grâce au site de Rézonitas vous allez pouvoir récupérer tous les combis toutes les façades pour les combis que vous voulez donc il y en a aussi bien pour les effets pour les synthétiseurs pour tout il y en a 150 à télécharger donc voilà pour cette petite présentation du site de Rézonitas avec les différents backdrops j'espère que ça va vous aider si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz